Je m'appelle Priska, j'ai 40 ans. Je m'appelle Adeline Rappelon, j'ai 31 ans. Je m'appelle Chaz, j'ai 31 ans. Je suis d'origine congolaise, ex-Zahir. Je m'appelle Mansour, j'ai 30 ans, je suis originaire des îles Comores. Je suis originaire de Kinshasa et je suis basée entre Marseille et Kinshasa. Je viens de France et de Martinique. J'ai grandi au Bacone, un quartier dans le sud de la ville d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Je suis basé sur Paris en tant que photographe. Autant que je me souvienne, j'ai toujours été une artiste dans l'âme. Mais je crois que c'est arrivé quand j'ai compris que je pouvais faire tout ce qui se passait dans ma tête avec des vraies personnes. J'ai lâché mes crayons, mes pinceaux pour la photographie. De photographier les gens, ça m'a permis de me connaître un peu plus. Et je pense que c'est là qu'est née la passion. Mon directeur sportif, il est photographe. Un jour, il m'emmène à un de ces événements. Il me tend à un boîtier, il me dit shoot. Et là, coup de foudre. Je le jure, c'est pas pour faire du cinéma ou quoi. Déclic. Vraiment déclic. J'ai pété les plombs. J'ai eu l'appareil photo, j'ai pété les plombs. Je savais pas qu'une photo, ça avait autant d'impact en fait. Tu vois, sur les gens. Le vrai déclic, c'est quand j'ai arrêté de me lisser les cheveux. Et parce que j'avais passé vraiment la majorité de ma vie à aller lisser. Donc je ne connaissais pas du tout ma tête. Je savais pas du tout de quoi j'avais l'air. Ça a été vraiment pour moi le début de la prise de conscience de qui j'étais, de comment j'étais et comment j'étais perçue. Et donc du coup, d'un travail qui a un lien avec ça. Je suis très spécialisé sur le portrait. Je trouve ça fascinant ce qu'un visage peut faire ressortir comme émotion sur une photo. Plus jeune, j'avais l'impression de ne pas être assez mis en avant. De ne pas avoir été jugé à ma juste valeur. J'ai aussi effectué un shooting en tant que modèle. Ça ne s'est pas très bien passé. Je me suis dit qu'éventuellement, si moi j'étais derrière la caméra ou si je pouvais être photographe, jamais je ne ferais ressentir ce genre de sentiment que j'ai pu recevoir. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que j'aimerais mettre en avant aussi nous, notre communauté. Mon but à moi, c'est de mettre en avant des artistes noirs. Même les gens, les habitants du quartier, je me rappelle au début quand je venais pour prendre des photos, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu fais ? Le quartier c'est pourri, pourquoi tu prends des photos du quartier ? » Si les gens ont vu le résultat que ça donnait, ils étaient satisfaits et se sont représentés. C'est ça qui m'a poussé à continuer dans cette voie. On a essayé de déconstruire certains stéréotypes qu'on peut avoir sur les quartiers populaires. Mon travail d'autoportrait sur les Antillaises, justement le travail que j'ai réalisé pendant le confinement, qui a été quotidien, qui était un boulot que j'ai pu faire à 100% parce que justement j'étais dans cette bulle-là. Ça a été beaucoup, beaucoup de recherches, ça a été beaucoup de travail. C'était très engagé également et c'était vraiment consacré aux femmes Antillaises et en fait à ma propre identité également. J'ai remarqué des choses chez moi, dans ma culture, au Congo, comme le fait que la culture est très fragilisée par la transmission orale. Et ça m'a angoissé. Du coup, je pense que je photographie pour retenir ces instants, ces moments qui restent éternels. C'est un peu peut-être ma façon aussi de donner ce que j'ai l'impression de ne pas avoir reçu aussi avant en tant qu'artiste noir. Mon art, en fait, il vient de là, de ce que je suis. En fait, en vrai, c'est une déclaration d'amour à mon quartier, à toutes les personnes qui animent ce quartier. J'aimerais mettre en lumière aussi des aspects comme l'amour, le respect, la fraternité, l'entraide, la solidarité. Ils ne sont pas mis assez en avant lorsqu'on évoquait les quartiers. J'ai envie de raconter comment ma culture congolaise est riche et variée. J'ai envie de parler de mes grands-mères, ces guerrières dont on ne parle pas, on ne connaît pas du tout. Il n'y a pas de livre sur elles. De vrai, j'ai appris dernièrement que mon arrière-grand-mère s'est battue contre un piton. OK. Qui a une arrière-grand-mère qui se bat contre un piton ? Eh bien, moi, Bibi. Je n'ai pas beaucoup baigné, si tu veux, dans la culture en elle-même. Moi, ce travail-là, c'était vraiment une réappropriation aussi. C'était une rééducation vis-à-vis de ma propre culture. C'est refaire une éducation que j'aurais dû avoir et que je n'ai pas eue. Toutes ces histoires dont on ne parle pas, qui devraient être entendues, mon nom a été coupé pendant la colonisation, le nom de mon père, parce que certaines personnes pensaient que c'était trop long, ils ont décidé de le couper. Certaines personnes étant les Belges, parce que le Congo a été colonisé par les Belges, ils me coupent mon identité, en fait. Empêcher les gens vraiment d'être libres, tout simplement. La liberté est le centre de ma démarche artistique et de ma vie. Il y a aussi un peu un devoir de mémoire, tu vois, dans le sens où, tu as vu, il y a le Grand Paris. Et je pense que dans les 30 ans, ce ne sera pas du tout comme ça. Et c'est pour montrer aussi qu'on est là et on était là, tu vois. Derrière, moi j'ai aussi une question un peu de légitimité là-dedans. C'est-à-dire que je ne peux pas me considérer comme étant une ambassadrice de la question antillaise ou de la femme antillaise ou de la représentation, parce que je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. J'ai été en Martinique, en fait, assez peu de fois. Qu'est-ce que tu fous ? Est-ce que vraiment c'est ta place de parler de ça ? Est-ce que vraiment tu peux te prendre en photo comme ça et puis coller la photo d'une femme noire antillaise qui n'a pas du tout eu ta vie à toi ? Toi qui as grandi quand même dans un milieu bourgeois, majoritairement blanc. Le rapport à l'identité antillaise notamment est assez conflictuel. Qu'on soit là-bas ou qu'on soit en hexagone. Je crois que j'ai commencé à travailler réellement à Kinshasa quand j'ai fait le numéro Off2Mag, qui est un magazine, qui faisait un truc spécial Kinshasa. C'est de Lise Gomis. Elle ne pouvait pas faire ça sans moi. C'était ma zone, ce n'était pas possible. Et je pense que c'était déjà en train de bouillonner en moi. Et là, je me suis dit, mais il y a énormément de choses à faire. Enfin, j'ai débordé. Je n'ai jamais pris une photo avant avec un boîtier, etc. Au début, je me disais, mais c'est bizarre. Pourquoi quand je prends une photo là, c'est tout noir, etc. Enfin, le charbon, tu vois, la cité, tu vois. J'ai bidoué, bidoué. Et après, j'ai comme ça maîtrisé un peu plus mon matériel. L'appareil photo a été configuré. Donc, tous nos appareils et puis également, en fait, les pellicules ont été configurés par rapport à la peau blanche. Ce qui fait que quand on a une personne noire et une personne blanche à côté, en fait, la personne blanche ressort. La personne noire a tendance à ne pas ressortir du tout. Et en termes de même de couleur de peau, de rendu de couleur de peau, en fait, ça a une conséquence vraiment catastrophique. Donc, on a très longtemps eu des photos vraiment compliquées, avec la peau noire qui est très grise. Pour ma famille, surtout du côté de mon père, c'est un passe-temps. Pour moi, il avait ça pour aspiration. Travailler dans un bureau de 9h à 17h, voilà, tu t'occupes de ta famille. Et pour lui, pour l'instant, il n'accepte pas vraiment le fait que je sois photographe. Et oui, dans une communauté, on peut faire des choses. On peut être photographe, oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Et il faut que les parents comprennent aussi qu'une nouvelle génération, très créative, ça nous permet aussi de sortir un peu de ce stéréotype que l'on a de nous aussi. Les petits, ils ont 13 ans, par exemple. Ils arrivent à dire que, ouais, ça, c'est mort pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont 13 ans ? C'est grave. Ils ne rêvent plus. Avec ces ateliers-là, j'essaie de leur ouvrir à d'autres horizons, tu vois. A découvrir autre chose, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada